Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un petit assaut, je jouerai Médusa, on a avec nous un Vulcan, Chronos, Ares et Xingqian, on a pas mal de contrôles finalement, et on a deux gros engages, en face ils ont Athéna, Chibalanque, Serket, Kukulkan, Isis, donc une compo un petit peu plus fragile, mais avec de bons dégâts. Faudra éviter l'ulti Kukulkan et faire gaffe à Serket, et on a deux joueurs du même pays, alors là la couleur du drapeau, enfin ce drapeau je ne le connais pas, il y aura sans doute des gens qui le connaissent dans les commentaires. On va partir sur les bots Max, derrière, on va acheter, est-ce que j'achète une Salvation ? Oui, et on va acheter une Purification. Voilà, et ensuite, des potions, trois potions de vie, deux potions de mana. On n'a pas de vol de vie, donc, et il n'y a pas de vol de vie dans le kit de sort de Médusa, contrairement à Anis ou Hulre par exemple, là il n'y en a pas. Voilà, on a un passif par contre qui est assez fort, c'est Sidewinder, qui permet en fait d'avoir une sorte de Fatalis intégré, qui fait que quand vous vous déplacez sur la gauche et sur la droite, vous n'avez pas de Malus de recul. Et quand vous vous déplacez en arrière, vous avez le Malus divisé par deux Malus en arrière qui est de 50%, donc on a 25% je crois, c'est tout. Ils ne veulent pas danser, a priori. Ils ne veulent pas danser. Ah, et puis là, je ne pense pas qu'ils vont vouloir danser si Cronos se met à attaquer les adversaires. Donc on a Xing Tiang et Ares, alors Xing Tiang a été nerf un petit peu sur le dernier patch, le double contre-fond, il faut qu'il fasse attention quand même, carrément l'ultimate, on met notre ultimate aussi. Elle a été immunisée à mon stun, elle a claqué une purification peut-être, non c'est bizarre parce qu'elle l'aurait peut-être claqué plus tôt, je ne sais pas. Ah, carrément, l'ultimate de Vulcain, ah oui, carrément, l'ultimate de Vulcain qui a retiré 80% des PV d'Izis. Alors ne faites pas ça chez vous, n'utilisez pas vraiment l'ultimate dans ce genre de situation, il vaudrait mieux l'utiliser sur un ultimate d'Ares ou de Xing Tiang plutôt que le lancer quand il ne se passe rien. Donc forcément les gens sont un petit peu plus au taquet, ils l'entendent, ils le voient partir et ils peuvent essayer de le dodge. Alors que si vous le lancez en cours d'un moment où la personne est tout simplement concentrée sur autre chose, elle aura beaucoup plus de mal à l'éviter. Ah, carrément, le circle of protection d'Izis, le flash d'Ares, je ne sais pas si c'était au bon moment, mais ce n'est pas grave, j'ai utilisé le lacérite, je n'aurais peut-être pas dû, j'ai pris très très cher, on va crever. Il y a la cerquette qui est sur moi, coucou cerquette, ça va ? Comment ça se passe pour toi ? Ça va. Ah, la chaîne qui a été mise. On a récupéré un kill avec le lacérite, ou une auto, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Donc là, on va devoir utiliser nos potions, on n'a plus notre salut, on l'a claqué au tout début. Alors, je monte l'acide spray, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus opti en assaut ? Le fameux contre-pont d'Athéna, qui est vraiment très très fort. Parce que c'est vrai qu'en assaut, on a déjà pas mal de dépêche, le lacérite encore ici pour protéger un petit peu, on met les autos dans le vide, et on réussit à prendre le kill. C'est cool, 2-0-1, on est bien parti avec Medusa, vous me connaissez, les hunters, ce n'est pas tout à fait mon fort. Mais Medusa, c'est vrai qu'elle est pas mal, elle est pas mal, elle a été beaucoup pendant très longtemps le choix préféré des joueurs professionnels. Bon, maintenant, c'est vrai que la liste des hunters jouables à niveau pro est quand même assez élevée. Serket qui veut jump, Serket qui veut prendre des milliers de kills. Attention, il ne faut pas rester proche de celui qui explose, parce que sinon le poison se transfère. Encore Athéna qui fait des siennes, l'ultime IQ, Kulkan, ils sont tous forts, ils ont réussi à tous crever. 4-3, l'équipe adverse revient un petit peu, la spirit ball, il faut l'esquiver. Xingqian qui nous fait un ultimate pour ramener Kulkan sous tour. On met le Petrify, ça le slow, parce qu'il était root, parce que je me disais, là il ne se l'est pas pris de face. Et on prend un troisième kill, et on prend un troisième kill avec une Athéna qui a 4 HP là-bas. Est-ce qu'elle va vouloir venir se suicider ? Donc il faut se préparer, car en asso, si vous mourez, vous ne donnez par la tour, vous ne donnez pas de gold à l'adversaire, c'est toujours intéressant. Le retour de Kronos, l'ultimate de Vulcain, une nouvelle fois, qui ne sert pas à grand chose, dont tout à l'heure il avait touché, mais là, ils étaient au taquet, et ils ont pu facilement l'esquiver, comme je le disais, il ne faut pas trop le lancer comme ça. C'est plus un ulti qui se lance quand Ares ou Xingqian langage, pour essayer de tout simplement, les adversaires doivent essayer de contrer l'angage des adversaires, et en plus, ils doivent faire attention où ils marchent, parce que l'ulti Vulcain peut arriver. Donc, ah, flash ulti d'Ares. Alors, on met des coups dans le vide, on ne voit pas grand chose, un Chibalanquet. Ah, on a mis le Circular Protection du côté de Isis, donc ça fait un ulti en moins. Un ulti en moins. Alors, c'est vrai qu'on a l'avantage, ils ont une Athéna, c'est pas mal non plus, comme vous le voyez pour aligner les combats, Kronos qui va utiliser son ulti Varigène. Mais, je pense qu'on a une meilleure compo, on a deux Hardangage, deux, deux... Si on avait qu'Ares, bah, ça ne serait pas trop dérangeant, parce qu'une purification en 3 et vous gérez la plupart des ulti Ares. Si on avait que Xingqian, on n'aurait que... Voilà, mais là, on a les deux, ce qui fait que c'est vraiment très très fort. La Médusa, l'ulti mate de Vulcain, qui cette fois-ci, vu qu'ils étaient occupés, ils passent et ils réussissent à récupérer un kill. Donc là, c'était bien joué de la part de Vulcain. On voit que l'ulti Serkette ne fait pas beaucoup de dégâts, il a retiré un quart des PV de Vulcain, et c'est tout ce qu'elle avait fait. Je crois qu'elle avait fait Cobraki, celui qui... Oh, la Magma Bomb, l'acide spray complètement raté, les auto-attaques qui passent à côté aussi. On a Lincoln, qui a pris un kill. Amram. Ah oui, ah oui, carrément. Ah, double kill. Double kill, on a réussi à pétrifier quelqu'un, mais on va s'arrêter là avec Ares à 4HP. Je peux le soigner. On met des Viper Shot, le Viper Shot, le deuxième sort qu'on max. Oh merde, j'ai complètement zappé. Je pouvais le soigner. Quel abruti. Je suis tellement concentré quand je dois placer des auto-attaques, que j'oublie ce que je dois faire. C'est vrai que... C'est vrai que c'est chaud, c'est chaud. Alors le Kukulkan, on pourrait peut-être essayer d'aller... Il veut essayer d'aller le tuer. Tiens, tiens, j'ai l'impression. Non, il va sur l'Aisis. Ça va peut-être bait un petit peu le Kukulkan. Non. Le Kukulkan. Oui, c'est le Kukulkan. J'allais dire... Pfff. J'allais dire Aokong. Enfin, je pensais que je... Je me trompais de nom, mais... C'est le bon nom, c'est le bon nom. L'ancienne Aokong. Pour ceux qui ne joueraient pas à Smy depuis très longtemps. Kukulkan est l'ancienne Aokong. Oh là là ! Ça passe cette fois-ci ! On lui dit good job ! Même si... Il ne faut pas trop le tenter, ce genre de truc. Parce que plus vous allez jouer contre des gens qui sont corrects, plus ça ne passera plus. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Ah, je me suis pris le compte-fond d'Athéna. On est forcé d'utiliser la bide, sait-on jamais. 17, et elle est serrée cette game. On a des hard-langage, mais elle est serrée. Car ils ont quand même une compo avec pas mal de dégâts. Et pas mal d'escapes. Chibalanque, Serket. C'est pas facile à tuer. Après Kukulkan et Isis, c'est plus facilement chopable. Le dash contre fond d'une nouvelle fois d'Athéna. L'ultimate d'Ares, avec l'ultimate de Xingqiang. Le Petrify, et c'est Xingqiang qui prend tous les kills. Avec également un kill free par Vulcan. On essaye de mettre des autos. Serket qui fait exploser le poison. Je crois pas qu'il s'est propagé sur moi, donc ça va. On est... Oh, la bise au bon moment. Ah, on prend pas le kill. On prend pas le kill. Là par contre, on a fait pratiquement déicide. Kukulkan n'est pas là. On met le Viper Shot pour faire tomber la tour. Je rappelle, le Viper Shot permet d'augmenter votre vitesse d'attaque de 80%. Et en plus de faire un dot sur le sort. C'est vraiment très très fort. Si vous arrivez à placer le Viper Shot 3 fois d'affilée en late game sur un carry, je crois que vous le tuez. En étant full self. Donc oui, comme je le disais, en assaut, on n'est pas obligé de monter l'acid spray, donc le deuxième sort. Parce que le skill order de 10001 n'est pas compliqué. C'est ulti des qu'on peut. Ensuite 2, ensuite 1, ensuite 3 en dernier. Je pense qu'en assaut, si vous avez beaucoup de dépêche, limite vous avez un Kukulkan dans votre équipe. Ou un Poseidon. Vous pouvez peut-être monter le Viper Shot en premier. Parce que c'est quand même une grosse source de DPS. Je leur dis 20 secondes ultimate pour pouvoir enchaîner derrière. Le dash d'Athéna. C'est moi qui a la visée. Saloperie, saloperie. Ou bien évidemment, j'ai utilisé mon Passy en Sidewinder, comme je le disais tout à l'heure. Qui m'a permis de dodge cette ultimate. Donc là que le heal, là on ne voit rien. Il y a Serket qui est dans la mêlée. Qui met l'ulti sur Zing-Tiang. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure target. Athéna, je ne sais pas trop. Elle s'est prête à knock-up. Ah non, elle s'est fait ulti par Zing-Tiang. L'ultimate n'a pas forcément été très bien mis. On met l'acérette sur le Shibalanke. Il va s'en sortir. Je n'arriverai pas à le tuer. Ils ont réussi à prendre un kill, mais ils sont super low en face. Les gars, il ne faut pas hésiter là. Il faut y aller. On a quand même 4 mecs low. Oh non, mais elle m'a encore confondre. Mais je croyais que j'ai des grands kills. Serket. Finalement, on a pris 2 kills. Donc ça va. Zing-Tiang. Le time rift. Et Serket. Serket qui fait un petit peu abuse avec son perso. Elle s'est pris le stop time. Elle s'est pris le stop time. Trop drôle. Elle est morte en l'air. Elle s'est pris le sort alors qu'elle était invisible. Ah, carrément. Zing-Tiang qui décide de foncer dans le tas. Oh, le time rift, il les place bien. Le chronos, il n'est pas mauvais. L'acide spray. Je me suis pris l'utilité de Kukulkan. Je vais mourir. Je vais mourir. En plus, ce n'est pas moi qui prends le kill. Ce genre de truc, vous êtes bien dégoûté. Qu'est-ce qu'on fait en assaut sur un ADC ? Ouais, on va faire ça, ça. On va remplacer le grand motelé du devoreur. Ah, mais j'aurais pu faire le devoreur d'âme. Ce n'est pas un item à stack. Comme Michael Abruti, j'aurais dû faire devoreur d'âme à l'cheval. Parce que la transcendance, on ne peut pas la faire dans ce mode. Et derrière, on va faire Exécuteur, Rage Condamneur. Voilà. On va prendre des potions. Ah, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est les journées qui sont très très longues. Et en plus, il y a la Pro League qui va reprendre. La Pro League qui reprend. Jeudi. Donc, de nouveau, 4 games à commenter. Pratiquement tous les jours. On va de nouveau plus avoir trop le temps de jouer. Parce que je trouve que mon niveau, voilà, mon niveau, il avait baissé. Et là, le fait de rejouer pendant une petite semaine à Smite. Je suis content. Je me dis que je ne suis pas si nul que ça. Mais c'est vrai qu'il pourrait être mieux. Je pense que si je ne faisais aucune vidéo e-sport, je pense que je serais meilleur au jeu 1. Tout simplement. Le temps passé à commenter. Bon, même si on apprend des choses, bien évidemment. On apprend des choses à regarder des vidéos e-sport. Bon, est-ce que j'apprends encore des choses à regarder les pros jouer ? Oui, on va dire. Mais j'ai regardé tellement de games que je connais au moins les bases. Après, il faut avoir du temps de jeu pour pouvoir les appliquer. C'est bien de regarder les games e-sport. Mais il faut jouer. Si on veut devenir pas trop mauvais au jeu. Bon là, on a fait une nouvelle fois le lacet raid pour essayer de contrôler la cible. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution contre un Kukulkan. Pas sûr que ce soit la solution la plus intelligente. Je pense qu'il faut mieux rester derrière. On va essayer d'aller choper l'Aisis. Boum ! Raté. Ah, carré mort. Elle met l'ulti, Serkete et elle est intelligente. Parce qu'elle va prendre deux kills grâce à ça. Ça va exploser. Ça va peut-être me tuer moi. Non, ça ne me tuera pas. Non, ça ne me tuera pas vu mes PV, je pense. Bon, bien joué à la Serkete, à l'ulti réflexe. C'est un peu comme un Poséidon. Quand vous allez mourir, il faut balancer l'ulti. On ne sait jamais ce qui va se passer. Coucou, Athéna. Le fameux dash contre-fondre, on le connaît. On se barre. Bon, 3-1-14. Support Medusa. J'espère que vous appréciez. On ne place pas les autos, mais on place les contrôles. Donc, bientôt. Ça me fait un peu penser à support Nagasiren sur Dota. C'est un perso qui est censé hard carry, mais on peut le jouer en support. C'est les Chinois qui le jouent en support au tout début. Ah, ah, le Cirque de la Protection, l'Ultimate de Vulcan, l'Ultimate de Kronos. Et boum ! On le tue à l'acid spray, comme ça, au moins, on est sûr de prendre le kill. Parce que c'est vrai que les autos, moi, je ne suis jamais garanti de prendre le kill. C'est Arquette qui fait Mumus comme d'âme. Elle essaie de jouer de nous. Se jouer de nous et elle ne va pas réussir. Elle a sauté dans l'Ultimate d'Ares. Alors ça, on est un petit peu dégoûté quand ça arrive. Et on prend un autre kill. C'est bien 3-5-1-16. C'est pas trop mal. On est sur 21 des 28 kills de l'équipe. Comme quoi, c'est pas fou non plus. J'en sais que j'aurais plus de participation. Ah, je n'ai pas de heal. Je n'ai pas de heal pour Vulcain. Donc là, on peut essayer de dive un Kukulkan. Il met la tornade, il tombe sur les bires. On met le Viper Shot. Très utile pour faire tomber les objectifs. Oh là là ! L'Ultimate Kukulkan qui passe sur Arès mais qui ne passe pas sur moi. On rate le lacérite, c'est pas grave. Je ne suis pas sûr que Focus Atenas soit la meilleure target. On a un Vulcain à 4 HP. On va back, je pense. Au revoir, ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Mais je n'ai qu'un au revoir. Voilà, désolé les gars. Mais je ne pouvais pas faire grand-chose pour vous. Xingqian veut retourner à la guerre. Il y va. Front lane, c'est parti. Moi, je vais attendre sous-tour. Je vais attendre sous-tour. Parce que là, ça ne sert un peu à rien d'aller s'affronter contre 5 mecs. Même si c'est vrai qu'on domine la game, on n'est pas non plus maso. La spirit ball max range, bien placée. Le slow. Heureusement que c'est un perso tanky. Là, il aurait eu autre chose. Il serait sans doute mort. On a le hares qui revient. Est-ce qu'on peut défendre cette tour ? C'est la question. Là, les adversaires sont dans l'envie de vouloir d'engage parce que c'est leur seule solution, en fait. S'ils n'engagent pas et qu'ils ne nous tuent pas, en fait, une des stratégies de base dans ce genre de jeu, dans ce genre de truc, c'est quand vous perdez, c'est de jamais permettre à l'équipe adverse de se retrouver à 5. Donc, si là, par exemple, on avait eu 3 morts avant que les autres reviennent, ils auraient pu continuer, continuer, prendre une tour, réenchaîner, prendre une deuxième tour et peut-être gagner la game. Si on revient à 5, on a trop d'avance pour perdre, en fait. Donc, voilà, on est de nouveau 5. Là, ils ne peuvent plus gagner. Et donc, il fallait, pendant le moment où on était à 2 ou à 3, ne pas mourir. Et ça, c'est le jour où tout le monde l'aura compris. Je peux vous assurer que les assauts seront plus simples. Parce que le nom de 2 fois où les mecs sont trop. Ah, j'ai la cerquette sur moi. J'ai la cerquette sur moi. Donc, en fait, il suffit juste de combattre à 5. De toute façon, c'est un jeu d'équipe. La plupart du temps, il vaut mieux attendre ces mecs. Le circular protection de Isis qui a été claqué un petit peu trop tôt. Là, elle aurait dû l'économiser, je pense. Le route Kemi, l'ultimate Kukulkan qui passe pas bon, on est passé dans la tornade. Il y a eu l'ultimate. Le Viper Shot qui permet de récupérer le kill. Le 6ème kill de la game. Et là, il va faire tout noir. On voit que dalle. L'ultimate d'Ares. Boum, le Lacerate. Et c'est Vulkan qui prend le kill à la tour. Oh, oh. Backfire, je ne l'ai pas vu. Et 33 à 18. Bah, une petite game sympa avec Meduza. Voilà, c'est vrai que je ne joue pas toujours, toujours, très souvent Hunter. Mais là, ça vous fera plusieurs games où je joue Hunter. Bon, je n'ai pas été fou, je pense, en termes d'auto-attaque comme d'habitude. Je place plus de sorts que d'auto. C'est pour ça que je préfère, j'aime bien jouer Hulr. Ou j'aime bien jouer Rama. Parce que c'est un perso qui ont des sorts. Qui sont sympas à placer. Le 3 de Hulr. L'ultimate de Rama. Voilà, en gros, pour ce petit assaut. Avec la fin de Meduza que je ne connaissais pas trop. D'accord. Voilà. Et pétrifaille quelqu'un. Ok. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également, je me suis sur Twitter et Facebook. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.